On sache les entrepreneurs intellectuels et nous ne l'avons pas entendre. Nous devons les conseiller dans les choses. Or, à l'heure où tu penses que le président Ouad ? Mais le président Ouad n'est pas entendu dire ça. Mais du coup, il est constitué des principes de l'intellect. Mais qui ne veut pas apprendre d'intellect. Qu'unt-il ? Or, à laquelle tout est le président Ouad n'a entendu pas? Mais c'est pour ça. Moi-même je n'ai souvent dit que je ne dis pas... Non, moi je ne le sais. En tant que Sénégalais, de Sénégal, je ne sais pas ce que tu lis, ça veut dire que tu es mal informé. Si tu ne le sais pas, il y a un jour où tu te dis. Ils le disent, tu es très mal informé. Le président, quand tu le recevais, tu as entendu ça? Je ne le dis pas. Quand je le recevais, il fallait venir voir. Il y avait plein de trucs qui étaient dans le coin, des gens qui étaient dans le coin, des docteurs, des intellectuels, des ambassadeurs. Des ministres conseillers. Vous avez fait des procès qui sont en train de dire, le président ne peut pas entendre. Il ne peut pas entendre. Est-ce qu'il ne l'aura pas? C'est une chose, mais le président, il ne l'aura pas. Le président ne l'aura pas. Est-ce que ce que tu dis, il ne l'aura pas? Il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Mais le président ne l'aura pas. C'est vraiment un très mauvais procès qu'on fait. Mais il y a une chose, c'est l'article. C'est un peu d'intérêt. C'est un peu d'intérêt. Il faut qu'on a des enfants. Parce que, Macky Sall, c'est le grand défi de son nouveau régime. C'est d'intégrer les intellectuels dans les bâtiments. Tout le monde. C'est un peu d'intelligents. C'est-à-dire que nous sommes les intellectuels. C'est-à-dire qu'il y a une synergie de l'intelligentsia. Ça ne peut pas dire qu'ils sont les bâtiments. Mais c'est l'attention de toi qui est les intellectuels pour qu'ils aient laissé. Pour qu'ils soient les bâtiments. Elles sont ici. Ils ont un synergisme intellectuels. Jérénio Réoumi. Maintenant, les intellectuels sont les intellectuels, mais ils sont tous là-bas. Le Sénégal n'est pas Corée du Nord. Aujourd'hui, les enfants du Sénégal ne peuvent pas être décadés sur Réoumi. Ils ont travaillé sur Réoumi, ils ont des choses à faire, ils ont des choses à faire. Ils ne sont pas là-bas, ils ne sont pas là-bas. Donc, le retour de la Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle. se trouve que c'est la première fille, et donc ils ont fait des choses à la sortie. Mais pourquoi sont-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils ne peuvent pas apporter de l'étagnement ? Ils doivent faire des mesures d'accampagnement. Mais ils ne se trouvent pas ? Ils sont tous là. Ils ne se trouvent pas, ils se trouvent pas de ça. Ils vont apporter de ça. Ils vont accompagner tous les sénégalais. Pour autant, ils ne se trouvent jamais. Décision personnelle c'est l'initiative personnelle et privée c'est ce qu'on attend pour l'initiative personnelle il faut que moi a des mesures d'accompagnement je sais ce qui est vraiment le cas c'est pourquoi ils ont d'autres pour qu'on puisse vivre alors qu'ils ont de nous en train de se faire pour qu'on ait des compétences pourquoi ils ont toujours des guests comme si on avait des complexes alors qu'ils ont de nous valables alors qu'ils sont ici je suis dit C'est ce qu'ils sont ici. C'est ce qu'ils sont ici. Ils sont ici et ils sont ici. Ils sont ici. Mais nous n'avons pas de problème. Ils sont ici. C'est-à-dire que ce que vous dites aujourd'hui, l'État doit vous accompagner. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas les connaître les intellectuels. Ce qu'ils connaissent, c'est qu'ils sont à venir, 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 à créer des affaires, mais pas à venir. Regarde ce que tu as dit dans ton article. Si on est venu, Macky Sall a voulu lever les barrières protocolaires pour nous recevoir. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on a levé les barrières protocolaires pour venir? Non. Certaines barrières protocolaires, c'est ce que je dis par exemple. Pourquoi est-ce qu'on est venu? Pourquoi est-ce qu'on est venu à Guatemala ou aux Etats-Unis? Non. C'est ma part. Je ne sais pas. C'est ce que tu as fait ici, Mais on ne peut pas nous recevoir. Parce que les Sénégalais ne sont pas sérieux. Parce qu'ils ne sont pas sérieux. En général, ils ne sont pas sérieux. Alors, ceux qui sont porteurs de projets, ils sont porteurs de projets, ils sont là pour nous faire des réunions, ils sont là pour nous être dans l'État. Mais pourquoi nous devons faire cette création de réunions ? Surtout pour les États-Unis, comme l'exemple, c'est vraiment le libéralisme. Nous devons dire moins d'État, mieux d'État. Mais pourquoi nous devons attendre l'État ? Alors que nous devons venir. Mais c'est vrai. Si nous voulons venir, nous ne pouvons pas faire ce qu'il faut. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Il faut des mesures d'accompagnement. C'est ma série. Aujourd'hui, Apix, nous sommes au Sénégal. Mais 48 heures, Apix est un guichet unique. Mme Kaydi, on va aller au tribunal, pour les impôts, pour qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Parce que nous, ce que tu dis ici, c'est qu'ils devraient aller au gouvernement. Non, nous ne devons pas aller au gouvernement. Tu sais ce que nous devons? Nous devons venir, créer des idées, créer des emplois. Nous devons venir, nous devons nous baisser, mais nous devons venir. Nous devons venir en concurrence avec nous. C'est une synergie. C'est une synergie. C'est une synergie. Il n'y a pas de synergie. Il n'y a pas de problème. C'est un retour de l'intelligentsia. On les attend. Il n'y a aucune facilité supplémentaire à faire tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais sont là. Aujourd'hui, il ne doit pas recevoir Massamba Diop parce qu'il est venu à Malawi. Et moi, je suis venu ici. Il ne doit pas recevoir. Moi, je suis venu à l'arrivée que Massamba Diop. C'est une arrivée. Donc, qu'est-ce que vous allez voir pour aller dans la maison? Donc, vous faites quelque chose, pour aller dans la maison? Ce que je veux dire, c'est simple, c'est que le problème du retour de l'intelligentsia ne se pose pas au Sénégal. c'est. C'est. D'accord. Parce que, c'est le seul pour savoir, il y a des... Oui, Il y a des problèmes qui sont là. Il y a des barrières. 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 Il y a des barrières protocolelles. Et si on est, c'est pour qu'on intégrer le problème. Mais, intégrer le problème. Mais attend. Tu veux créer de l'argent? Peut-être qu'il y a une contribution parce que j'ai eu, ce que j'ai dit, j'ai eu à le vivre quand je suis revenu de France. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas au niveau des investisseurs ou des créateurs d'entreprises. C'est au niveau des gens qui sont amenés à travailler dans des secteurs qui appartiennent à l'administration. Très bien. Ou, par exemple, devoir intégrer la fonction publique à l'UE. Très bien. Par exemple, tu as vu un médecin qui arrive, tu as vu, peut-être, médecine ou professeur. C'est une intégration au niveau de la création d'entreprises. Très bien. Parce que moi, je peux en parler parce que peut-être je ne vais pas en parler. Mais je pense que l'apport au niveau du niveau c'est au niveau de la facilité pour nous intégrer la fonction publique. Peut-être, dans le privé, ils vont déposer leur CV. Mais peut-être, le côté du niveau de l'Amérique. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui est dans l'Amérique comme toi, tu as un doctorat en informatique et un master. Mais, pourquoi est-ce que si nous avons une valeur cette valeur, tu multiplies toutes les choses que nous avons et que tu veux intégrer l'administration Sénégale pour te payer un salaire pour l'administration Sénégale. Je ne peux pas comprendre. mais tu veux être patriote. Mais, être patriote parce que tu sais, tu sais, tu sais, ce que tu as dit pour les personnes et pour les attirer pour les attirer pour les attirer l'étiquette qui est à toi et pour les attirer pour les attirer pour les attirer pour les attirer et pour les attirer à personne. En retour, j'ai été victime de ça. Et pourquoi pas je vais retourner à ma vie. Quelle est-elle victime ? Par exemple, vous avez des institutions qui vous font des conseils en marketing ou en informatique ou en informatique et en affaires si vous le trouvez, vous allez vous demander votre avis et vous avez des succès et vous avez des succès pour les attirer 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 les agricoles et vous avez un accent de trois qui sont leurs États-Unis. Pour les attirer pour les attirer C'est un peu plus important. On l'a pris. Pour eux, on l'a pris. Pour toi, on l'a pris. Pour l'assurance, on l'a pris. Pour l'audience, on l'a pris. Et pourquoi pas, on l'a pris. Pour l'investir. C'est là que je veux dire. Sincèrement, c'est que le diaspora, les Sénégalais, qui aient les top en fait, on l'a pris. C'est ça, personne ne l'a pris. Il est très important. Il est très important. Surtout que le président Mackiné est la 15ème région. C'est ça. Donc, on l'a pris. On l'a pris. Il n'a rien de problème. Mais on l'a pris. On doit savoir que le Sénégal a besoin de vous. Si on l'a pris aujourd'hui, on l'a pris. On l'a pris. C'est une création. On n'a pas vu. On a pris. C'est un exemple. C'est un exemple. Il faut faire contre les gens. Il faut faire contre les gens. Il faut faire contre les gens. C'est ce que je veux dire. Mais le jour de l'année, c'est que on a pris. Il faut faire contre les gens. 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 Il faut créer des emplois. Parce que le président Mackiné, il faut créer des emplois. Il faut créer des emplois. Il n'y a pas de barrières. 48 heures. Il faut faire contre les gens. Il faut faire contre les gens. Il faut faire contre les gens. Si les gens se font. Oui, Il faut faire contre moi. Ce sont des mêmes idées. Ils sont 강aises. Il est importante. Il est humble. Il est toujours un peu. Il faut faire contre les gens. dans le sérieux, c'est vraiment une très bonne chose. Donc, s'ils demandent aux gens de la diaspora de revenir pour amener les pierres à l'édifice, c'est vraiment le bas. Donc, je vais encourager les gens à essayer quand même de convaincre les gens à venir travailler pour leur pays. Donc, je vais vous faire. Je vous rappelle que vous êtes résident à Tacoma Park dans l'état de Maryland, les Etats-Unis, que vous êtes titulaire d'un doctorat en informatique et d'un MBA. Donc, on vous remercie. Nous vous remercions d'être passé sur ce plateau. Comme vous avez la parole, comme Nicolas Noirsank, bien, à l'heure, il va faire un mois prochain les États-Unis. Donc, il va vous préparer pour le biennale. Donc, comment vous expliquez-nous un peu ce genre de art, ce genre de domaine ? Parce que vous savez que tout est un oeuvre. Donc, vous avez la parole pour la peinture. En fait, l'artiste-peintre-là, j'ai d'abord travaillé depuis, disons, une trentaine d'années, 35 ans, dans l'art. Donc, sur ma peinture, disons, c'est une peinture disons éducative. Je peins donc des tableaux, je sais pas, c'est des tableaux, des thèmes éducatifs qui parlent de la famille, qui parlent de l'environnement, donc qui parlent aussi des comptes, n'est-ce pas, des valeurs, des valeurs intersectées, n'est-ce pas, ou la société, nous avons inculqué des valeurs. Donc, je suis saélien, déjà. Donc, je suis aussi pour la peinture, parce que souvent, je suis l'artiste pour la peinture, c'est-à-dire, je suis pelle. Donc, c'est ma peinture, en réalité, de me toucher trop sur le polago, donc sur l'ethnipal, mais tout en...